Et si on parlait de comment est-ce qu'on fait un succès au cinéma ? Ça semble être un bon sujet, non ? Alors la question peut sembler extrêmement large, mais en gros, ce qu'on va essayer de se demander ici, c'est est-ce qu'il peut y avoir encore aujourd'hui des succès populaires ? Alors ce que j'entends par succès populaire, ça peut sembler très vague, mais on va essayer de définir ça simplement. Pour moi, ce qui est un succès populaire, c'est un film où tout le monde littéralement se rue dans les salles pour aller voir une seule œuvre de cinéma. Mine de rien, des succès populaires, ça fait quelques années qu'on n'en a pas eu. Je crois que le dernier vrai succès populaire qu'il y a eu, c'est un peu ridicule, mais c'était « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » Parce que « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » a réuni quasiment 15 millions de spectateurs en France. Je prends l'exemple de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » parce que si je prends un exemple américain, ça va être plus compliqué, mais en gros, on pourrait se dire que l'un des gros derniers succès populaires qu'il y a eu dans le cinéma américain, c'était Avengers Endgame, qui est devenu accessoirement l'un des films qui a fait le plus gros carton sur le sol américain et sur tous les sols du monde d'ailleurs, puisque c'est le film qui a gagné le plus d'argent dans le monde entier, bien devant Avatar. Mais en soi, la vraie question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce qu'il peut y avoir encore de vrais succès populaires aujourd'hui ? Des vrais, des purs, des durs ? Parce que mine de rien, j'ai la sensation que des films comme Avengers Endgame concernent tout de même un public de niche. parce que, autant aux Etats-Unis, il y a ce côté « waouh, ça a fait tant de millions de dollars de recettes, ça a fait 600, 700 millions de dollars de recettes », c'est des chiffres qui sont énormes, mais genre vraiment énormes. Et dès qu'on ramène ça en spectateur en France, on est sur 6 millions de spectateurs. On est loin quand même des 15 millions d'un « qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu » par exemple, ou même des 20 millions d'un Avatar ou d'un Titanic, ou même d'un Astérix Obéix Mission Cléopâtre. On est très loin de ces chiffres-là, mine de rien. Donc en fait, c'est ça qu'on va essayer de décortiquer. C'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore vraiment une notion de succès populaire possible au sein du cinéma ? Et on va essayer de découper ça en 4 points. Donc le premier point, on va essayer de replacer réellement ce que ça peut être un succès populaire. Parce que, comme je l'ai dit, il y a cette idée de millions de dollars de recettes, il y a cette idée d'entrée, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui de la part de la production audiovisuelle française à vouloir ramener justement cette idée de chiffre vers le dollar ou vers l'euro plutôt que de parler en tant que spectateur. Parce que c'est vrai qu'on est un des rares pays dans le monde à encore compter le nombre d'entrées d'un film en spectateur. Moi, je trouve ça bien en fait. Parce que ça donne cette notion de succès populaire quelque chose de plus crédible. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle en millions de dollars, on peut imaginer que c'est 15, 20, 30 fois la même personne qui va voir tel film. Alors que le côté millions de spectateurs, il y a vraiment cette impression de compter chaque personne qui va voir le film et chaque personne qui soutient le long métrage. Et ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est une notion plus marquante entre guillemets que cette idée de constamment vouloir mettre en avant des euros, des monnaies. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais mine de rien, donc un succès populaire. Revenons là-dessus. Pour moi, c'est un film qui arrive à rassembler les foules en parvenant à conquérir quasiment toutes les tranches d'âge et en faisant en sorte qu'un film ne devient plus simplement un moyen de divertissement mais un moyen de réunir un groupe de personnes dans une salle pour partager un moment unique. Il y a peu de films qui peuvent se targuer d'avoir ce label-là, ce label de succès populaire. Je pense qu'en France, les vrais succès populaires qu'on a, c'est tous les films qui ont réussi à réunir plus de 10 millions de spectateurs. Je considère qu'en dessous, c'est moins des succès populaires ou alors c'est des succès populaires qui sont plus arrangés dans la période des années 2010-2020 parce que dans la tranche 2010-2020, il y a beaucoup de films qui ont fait entre 3 et 10 millions de spectateurs mais il y en a très très peu qu'on fait au-dessus de 10 millions de spectateurs. Et mine de rien, j'ai la sensation qu'entre 3 et 10 millions, c'est des succès qui ont réussi à conquérir une grosse tranche de public mais qui ne sont pas forcément imposés comme des succès populaires ou c'est des films que, étrangement, on va avoir oubliés assez rapidement. Alors que si vous vous souvenez bien, la plupart des films qui ont plus de 10 millions de spectateurs, on s'en souvient encore. Des Titanic, des Grandes Vadrouilles, des Missions Cléopâtre, des Intouchables, des Avatars... Tous ces films-là, on s'en souvient encore parce que c'est des films qui ont imprimé quelque chose dans les consciences qui fait qu'on s'en souvient. Bien, bien des années après. Évidemment, il y a le côté, ce sont pour la plupart des bons films, voire des grands films, mais avant tout, ce sont des films qui ont su toucher tout le monde. Je pense également, mine de rien, à Bienvenue chez Echti qui reste l'un des plus gros succès populaires français de tous les temps avec, si je ne me plante pas, 20 millions d'entrées en France qui reste un chiffre colossal. À part Titanic et Avatar, aucun autre film a réussi à atteindre ce chiffre-là en France. 20 millions de spectateurs ! C'est monstrueux ! Pour moi, c'est ça, un film populaire. On va dire que la définition est à peu près resituée. Ça, c'est dans le sens où je l'entends. Bien évidemment, il y a une définition officielle. Si on voulait donner une définition officielle réellement de succès populaire, il faudrait dire un film qui est porté par un peuple et que les gens vont eux-mêmes parvenir à presque faire la promo de ce film sans qu'il y ait besoin de marketing ou de mise en avant du projet. C'est à peu près ça, définition officielle. Ça va me permettre d'enchaîner sur un autre point, cette espèce de trou plein de films. C'est-à-dire qu'à une époque, un film pouvait rester très longtemps à l'affiche parce que malgré la présence de d'autres longs-métrages en salle, on n'avait pas cette impression qu'un gros film écrase un autre film, écrase un autre film, écrase un autre film. Aujourd'hui, il y a une espèce de démocratisation entre guillemets du gros long-métrage, du gros projet, du gros film qui fait qu'on a l'impression que chaque semaine, le succès de la semaine d'avant disparaît au profit d'un autre. Je ne me souviens pas, entre guillemets, c'est assez perturbant, mais quand j'étais jeune, j'étais, allez, quand j'avais 15 ans, quand j'allais au ciné, j'avais cette impression qu'il y avait des films qui étaient capables de rester plusieurs mois à l'affiche. Pas uniquement genre un ou deux mois, mais genre trois, quatre, cinq, six, sept mois. Je me souviens encore des choristes qui étaient restés quasiment un an à l'affiche dans le cinéma pas loin de chez moi. Un an ! Il n'y a plus de films qui arrivent à rester un an à l'affiche d'un cinéma comme ça. À la limite, je crois que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu était rester six mois à l'affiche, c'est-à-dire qu'entre le moment où il était en salle et le moment où le DVD était sorti, il s'était écoulé cinq, six mois, le film était encore à l'affiche de certaines salles pas loin de chez moi. Mais je n'ai pas le souvenir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui arrivent à dépasser les trois mois de diffusion en salle. Il y a forcément un autre film derrière qui va l'écraser et ainsi de suite. J'ai l'impression qu'il y a ça qui joue aussi aujourd'hui dans ce fait qu'on ait moins de succès populaire. Cette impression qu'un film marche bien et qu'à un moment, il y a un autre film qui va venir le piétiner et qui va faire que du coup, on va oublier ce film parce que, tout simplement, il y a autre chose à regarder, il y a autre chose de plus intéressant. Ah ouais, mais bon, il y a une semaine, il est vieux ton film. Il y a aussi cette culture de l'instantané aujourd'hui. Cette impression qu'on le voit très bien lorsqu'on est sur YouTube, c'est l'impression que si on ne parle pas d'un film dans les deux ou trois jours qui suivent sa sortie, c'est mort. La vidéo, elle ne servira plus à rien. C'est un petit peu triste parce que je me dis que des fois, il y a certains films, même passé le mois d'exploit, c'est toujours intéressant de les remettre en avant, de se dire, ouais, ok, d'accord, ce film-là, il a un peu daté, mais il reste intéressant. Ça vaut le coup d'en parler. J'ai un peu cette impression-là, qu'aujourd'hui, il faut forcément en parler tout de suite d'un film et que sinon, on va l'oublier. Et c'est le même principe avec les sorties en salle. Qu'en gros, si on n'exploite pas au plein potentiel un film la semaine de sa sortie, c'est mort. Les semaines d'après, il ne marchera pas parce que son succès va tout de suite décliner et tout de suite, les gens vont se désintéresser du film parce qu'il y a tel autre film. C'est rare, mais cette année, je pense à l'année 2019, il y a eu Parasite qui a un peu fonctionné dans ce principe-là. C'est-à-dire que le film, à la base, il a été sorti dans un joli parc de salles, mais c'est qu'au bout de 3-4 semaines que Joker s'est vraiment rendu compte que le film avait un sacré potentiel et on commençait à se dire si on essayait de le sortir dans un plus grand parc de salles. Et là, pour moi, on est sur un succès populaire. Un succès populaire qui a une toute petite échelle parce que mine de rien, ça touche quand même un public de niche, un public qui a tapé dans les 2-3 millions de spectateurs grand max, mais c'est tout de même un succès populaire parce qu'à la base, ça partait comme un tout petit film d'auteur et c'est devenu au fil du bouche-à-oreille quelque chose comme ça. Donc mine de rien, la définition varie quand même un petit peu en fonction du film dont on parle, mais je pense qu'avant tout, un succès populaire va dans cette optique-là, dans l'optique de résister justement à l'engouement des sorties qui va faire qu'un film est intéressant durant une semaine, puis ensuite il y en a un autre, puis ensuite il y en a un autre, puis ensuite il y en a un autre. C'est ça un vrai succès populaire. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour un film d'avoir un succès populaire parce que je ne sais pas si Green Book sort une semaine, la semaine suivante, oh tiens, il y a la favorite qui sort, oh ben on va s'intéresser à celui-là et la semaine suivante, c'est quoi ça ? Nicky Larson ? Oh ben tiens, on va prendre celui-là et la semaine d'après, Captain Marvel ? Mais oui, Captain Marvel, ça, ça a vachement intéressant, vous voyez, c'est cette idée-là. Un film en écrase un autre chaque semaine et il n'y a plus un film qui arrive à être porté à l'affiche pendant de nombreuses semaines et où les gens vont se dire il faut le dépasser celui-là. À la limite, Joker a fonctionné dans ce principe-là mais Joker a été appuyé par deux, trois semaines qui ont suivi où c'était quand même des sorties assez moindres qui côtoyaient le long-métrage ce qui fait que du coup, il a pu profiter de ça. Ensuite, il y a un autre point que je trouve assez intéressant d'aborder, c'est la démocratisation du milliard de dollars de recettes. Ça, c'est un point que Clapman avait déjà abordé mais c'est tout de même assez intéressant d'y revenir. Je pense que si aujourd'hui, il y a cette impression qui a moins de succès populaire, c'est parce qu'il y a beaucoup de films, comme il disait, qui ont franchi le milliard de dollars assez facilement. Sans trop forcer, sans avoir besoin d'en faire des caisses, sans trop en rajouter, comme si c'était devenu quelque chose de naturel de dépasser le milliard de dollars. Comme si c'était pas forcément si symbolique que ça, alors qu'à une époque, c'était vraiment le Saint Graal qu'il fallait atteindre. le seul milliard de dollars qui a été mis en avant comme quelque chose d'exceptionnel dernièrement, et j'y reviens toujours, c'est Joker. Parce que Joker, étant un film interdit au moins de 17 ans aux Etats-Unis et au moins de 12 avec un cavertissement en France, et mine de rien, passer le milliard de dollars pour un film classé comme ça, ça reste exceptionnel, comme c'était le cas un petit peu avec Deadpool dans une autre mesure. Mais on est sur cette idée-là qu'aujourd'hui, dépasser le milliard, c'est plus si symbolique que ça. Sauf si le film a vraiment un gros handicap qui fait qu'on ne l'imagine pas franchir le milliard. Mais sinon, la plupart du temps, lorsqu'on va dire « Aquaman a dépassé un milliard de dollars », et alors ? « Avengers, ils ont dépassé deux milliards de dollars ! » Ouais, et ainsi de suite. Je pourrais vous le faire pour chaque film qui a dépassé le milliard de dollars. En gros, il y a cette impression que si on dépasse le milliard de dollars, ce n'est pas si symbolique comme ça. A contrario, et je pense que c'est pour ça aussi que ça joue le nombre d'entrées, lorsqu'on dit « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » a dépassé les 10 millions de spectateurs. Tout de suite, ça fait plus impressionnant parce qu'on se dit « Il y a un sixième de la population française qui a vu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » Et là, ça prend un chiffre beaucoup plus fort. Plutôt qu'un milliard ou étrangement, les dollars, il y en a tellement qui circulent aujourd'hui dans le monde que se dire un milliard de dollars. D'où le fait que je pense que ça serait dommage que le cinéma français se mette à penser en millions d'euros. Parce que je pense qu'en restant dans l'optique du spectateur, il y a quand même cette idée d'humaniser le cinéma et de se dire « Ce sont des gens qui vont voir des films » et non pas des billes ambulants qui vont aller faire la fête et se démultiplier dans une salle de cinéma à la suite des autres. C'est plus intéressant, je trouve. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'en gros, il y a trop de films qui ont dépassé de milliards de dollars d'heure sept et que du coup, ça semble moins symbolique que lorsqu'on dit « Un film a dépassé les 10 millions de spectateurs. » Ensuite, c'est un point qui va un petit peu dans la même optique que l'idée de « Trop de films tue les films » dans le sens où les sorties s'enchaînent les unes après les autres. C'est tout simplement la surmédiatisation de certains films. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marketing est devenu une chose extrêmement importante dans le cinéma. C'est-à-dire qu'au-delà de voir que le cinéma est devenu une industrie, ça fait plusieurs années que c'est le cas, ça fait même plus de 60 ans qu'on pense ainsi, je pense qu'on a atteint un stade où c'est encore pire. C'est-à-dire que la médiatisation d'un film est devenue obligatoire pour que le succès populaire soit au rendez-vous. Ça n'est plus possible d'imaginer un film qui va avoir une campagne d'affichage ou de publicité réduite faire un carton ou réussir à marcher dans les consciences des spectateurs. Il faut forcément marteler des affiches partout, mettre en avant que c'est un film inmanquable, mettre partout qu'il faut absolument voir ce film parce que sinon vous allez louper quelque chose d'essentiel. Enfin, je veux dire, on avait atteint un stade où moi, je me souviendrai toujours de Spider-Man Far From Home où la phrase d'accroche tirée d'un magazine qui avait en haut de l'affiche, c'était la suite directe d'Avengers Endgame. À quel moment c'est vendeur, les gars, de mettre ça ? Ça ne me dit jamais, vendeur. Ça n'est pas intéressant, ça ne va pas captiver les spectateurs. Je veux dire, tu mets ça en haut d'une affiche, ça serait comme dire « Hé, tu te rappelles le film que tu as vu il y a deux mois ? On va voir celui-là, c'est la suite. » À part si on gardait une série, ça n'aurait pas plus envie que ça. Bon, ça c'est un autre débat, ça va dans l'optique que le MCU est une immense série cinématographique. Mais, on a atteint ce stade où la campagne publicitaire doit tellement être mise en avant que des fois on a des phrases sur les affiches et sur les campagnes publicitaires de certains films qui sont vraiment proches du ridicule parce qu'on sent que les mecs ne savent pas quoi faire pour vendre leurs films et pour faire en sorte que les gens aient envie d'aller les voir. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a tellement besoin de médiatiser une œuvre qu'on en oublie de réfléchir avant de le faire et que du coup, on se retrouve avec des longs métrages qui sont marketés à la truelle et qui du coup ne sont pas subtils et ça fait que quand ça sort en salle, il y a plein de gens qui crient sur tous les toits « Ah, mais ça ne sert à rien, la campagne a été pourrie ! » Tu m'étonnes, il n'y avait rien à vendre. Voilà. En gros, la vraie question et ça, je vous laisserai en débattre dans les commentaires et je me joindrai à vous pour en débattre, c'est est-ce qu'il peut y avoir encore aujourd'hui des succès populaires ? Moi, je pense que c'est compliqué. J'espère qu'il y en aura encore parce que ça me ferait mal au cœur de ne plus voir des films en France dépasser les 10 millions de spectateurs ou réussir vraiment à créer un engouement et à faire en sorte que tout le monde parle d'une œuvre de cinéma en oubliant constamment tout ce qu'il y a autour. C'est rare. C'est devenu trop rare aujourd'hui. C'est un peu dommage. J'espère qu'il y aura des films comme peut-être Avatar 2 qui réussira à faire quelque chose comme ça ou d'autres longs-métrages d'ailleurs qui débarqueront de nulle part et qu'on n'aura pas forcément attendu qui arriveront à totalement embarquer les spectateurs parce qu'ils se diront « Eh, ce film-là, j'en ai quasiment pas entendu parler mais je l'ai vu et il est trop bien. Il faut absolument aller le voir. » Moi, c'est ce que j'arrête pas de faire avec certains films. Bon, évidemment, c'est plus compliqué mais ni de rien, il faut aller dans cette optique-là. Portez vous-même les films qui vous plaisent. C'est ça qui fera un vrai succès populaire. C'est pas une campagne marketing qui va vous marteler un film à la truelle. C'est pas 10 YouTubers qui vont se mettre à parler du même film parce que le film cartonne en salle et qu'ils n'ont pas besoin d'en rajouter une couche. C'est vous, en allant voir un film et en faisant un bouche à oreille et en en parlant qui allait faire d'une oeuvre un succès populaire. Voilà. C'est la seule chose que j'ai à dire. C'est que je pense que la seule possibilité pour qu'il y ait encore des succès populaires aujourd'hui, c'est entre vos mains et les miennes également parce que je suis un spectateur comme vous. D'ici là, je vais vous dire simplement d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films. Succès populaire ou non, très vite, bien évidemment. A plus, c'est bon week-end. Alors là, vous ne l'entendez pas, mais il pleut des cordes parce qu'évidemment, dans la période où je suis, c'est l'enfer ! Sous-titrage ST' 501